maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur nyanskriban en dessous cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné cliquez là sur abonné pour activer la cloche et ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos ça va être chaud si vous êtes touché à pas voir cette vidéo ne manquez pas de laisser un j'aime surtout laisser un j'aime parce que là ça va être chaud nous nous retrouvons pour le tabouage puissance 56 et ici un homme de dieu va nous raconter ce qu'il a fécu dans le monde des ténèbres et une soeur va lui poser des questions ça va dire que ce soir ça sera chaud si vous êtes prêts let's go on y va c'est parti bonjour berger nous bonjour maman classe nous sommes encore heureux d'être avec vous dans cette série d'épisodes comme nous venons de dire où nous allons parler de cet extase avec l'ange nickel alors j'aimerais déjà commencer par vous poser une question puisque nous parlons d'extase quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est en extase merci merci maman grâce ça c'est une question très capitale avec laquelle nous commençons cette émission quand est-ce qu'il faut dire qu'une personne est en extase c'est quand dieu prend son esprit c'est à dire je suis tombé et quand je suis tombé je ne savais plus que j'étais sur la terre je me suis retrouvé quelque part et j'ai fait des découvertes qui seront d'ailleurs l'objet de cette première partie de notre émission et c'est ça qu'on appelle extase c'est comme paul il a été pris jusqu'au troisième ciel et nous appelons ça l'extase alors vous avez expliqué l'extase alors selon le thème que nous allons partager pendant tous ces épisodes des émissions qui vont se suivre vous parlez de la cosmogonie satanique expliquez nous un peu ce terme cosmogonie satanique la cosmogonie satanique c'est comme la bible qui dit oui nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sont ok mais contre on commence à hiérarchiser ok les dominations le principauté les esprits mauvais résident dans les lieux célestes cette organisation là cette hiérarchie là des esprits mauvais placés dans différents endroits mais dans l'espace ça s'appelle la cosmogonie quand on parle d'une cosmogonie on parle d'un monde on parle de toute une organisation d'un de du satan avec ses subalternes et il travaille pour une cause commune et on appelle toute cette organisation là la cosmogonie satanique alors que dire des gens qui disent que le diable n'existe pas satan n'existe pas parce que là vous nous parlez d'un monde satanique nous parlons des mondes satanique pour ceux qui pensent que satan n'existe pas oui c'est une obsession l'obsession c'est quoi c'est quand une personne est possédé maintenant le diable la possède encore pour qu'elle ne sache pas qu'elle est possédé danser au delà de la possession ça devient une obsession c'est à dire quand il ya un lien quelque part et maintenant le diable vous fait ignorer ce lien là ça devient automatiquement une obsession alors satan existe parce que je l'ai surpris dans une réunion et cette réunion a pris quatre mois quatre mois tout à fait alors parlez-nous alors de cet extase comment est-ce que vous étiez emporté dans cet extase comment est-ce que j'étais emporté dans cet extase tout commence le 10 février 2007 et il était 17 heures c'est à dire cinq heures des après-midi j'ai reçu cette grâce d'être visité par l'ange michaël beaucoup ont déjà subi ces témoignages je prends la partie qui n'est pas suivi où l'ange m'a transporté l'ange michaël oui il m'a posé une question est ce que tu sais où nous allons je lui ai dit non il me dit nous allons dans une salle des réunions dans cette salle nous voulons surprendre les diables il est en train de faire une réunion avec sa suite dans le but de vulnérabiliser l'humanité particulièrement l'église et tu vas le ciel mais le ciel t'a choisi pour que tu sois notre porte parole sur la terre et que tu puisses avoir la fuite d'informations pour divulguer les secrets du diable ainsi dit nous nous sommes retrouvés dans une salle des réunions qui s'intercanaient entre le ciel et la terre et j'ai remarqué que tous les participants c'est à dire les invités du diable les invités de satan et le diable lui-même avait des têtes de chat ok là nous sommes dans la salle des réunions nous étions avec l'ange placé en diagonale du podium où était satan devant une table en train de diriger cette réunion donc on peut dire que vous étiez aussi dans la réunion j'étais aussi dans la réunion mais vous ne participez pas en d'autres termes j'ai participé vous participez oui c'est à dire j'étais dans la réunion oui il n'a perçu il n'a perçu donc on ne pouvait pas vous voir on ne pouvait pas me dire que vous étiez pas en train de planer dans cette salle des réunions alors nous avons suivi la réunion nous avons participé à tous les secrets qu'il avait donné ok voilà alors je fais un constat satan a commencé à vomir sur la table devant laquelle il faisait sa sa réunion et quand il a terminé de vomir il a fait une incantation et là il voulait prouver à son assistance que c'est lui qui était dieu j'ai vu sa temps de zoomer d'abord la terre quand il s'est transformé en tête des chiens il a vomi il a fait sortir tout le monde dans la salle des réunions ok et ils sont montés par dessus la salle il a soumé maintenant la terre et quand satan a zoomé cette terre j'ai vu plusieurs personnes en train de se promener sur la terre avec des têtes des chats et je me suis posé beaucoup de questions parce que nous étions toujours par dessus et je me suis posé beaucoup de questions mais pourquoi la grande partie de la terre a une tête de chat après cela nous sommes rentrés dans la salle quand tout le monde est rentré nous sommes nous sommes entrés et le diable a pris la parole pour dire cela que vous avez vu avec des têtes des chats ce sont mes agents à moi qui se promènent sur la terre qui me ressemble comme il est écrit dans leur loi le chat est retourné à ce qu'il a vomi alors quand quelqu'un retourne à ce qu'il a vomi c'est la rétrogression quelqu'un qui fait un pas en arrière et c'est par ma puissance que ceux qui sont dans les camps de l'autre là et l'autre là s'entend parler de jésus c'est certain qui parle il ne cite jamais le nom de jésus c'est étonnant c'est étonnant oui nous allons comprendre pourquoi il dit ceux qui sont dans les camps de l'autre là s'ils retournent à ce qu'ils ont vomi à ce qu'ils ont abandonné automatiquement ils développent cette tête de chien que vous avez vu là comme moi j'ai pris l'emblème de chien aujourd'hui parce qu'il s'est fait entre ma grosse tête de chien si j'ai pris l'emblème de chien aujourd'hui c'est pour vous démontrer que j'ai plusieurs semblables et je me suis rendu compte que dans plusieurs zones de la terre qui était zoomé 80% avait des têtes de chien même dans les églises mais ça c'est très grave berger moïse oui même les prédicateurs même des prédicateurs 80% des églises qu'on avait zoomé les prédicateurs avaient des têtes de chien franchement ça ça me pose encore à beaucoup réfléchir berger moïse est ce que le diable se transforme en tête de chien et il regarde sur la surface de la terre nous retrouvons des hommes aussi avec des têtes de chien continuez pour que nous puissions comprendre exactement ce que le diable voulait faire qu'est-ce que le diable voulait faire il a voulu faire voir à ses invités qui étaient dans la salle il y avait des humains trempés dans la sorcellerie dans l'occultisme il y avait presque tous les démons alors il leur a dit je vous fais voir que c'est moi qui suis dieu parce que sur la terre j'ai beaucoup de semblables n'est-il pas écrit dans leur loi que tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu donc tel qu'ils se promènent là ce sont des pêcheurs ils n'ont pas de gloire alors leur propre loi dit celui qui pêche est du diable ok et j'étais étonné de me rendre compte que satan était en train de d'évoquer les passages publics c'est ce que je voulais même dire mais le diable connaît les passages d'icône il a même tenté jésus avec des passages publics ça je me rappelle il est écrit il donnera des ordres à ses anges ils les porteront sur la terre j'ai tout en bas etc et on ne doit pas se tromper du diable parce qu'il connaît même mais parce qu'il n'est qu'il peut facilement tromper les chrétiens et dans cette réunion nous ferons mention du diable qui facilement tombe les chrétiens ok par les pasteurs qui apportent une sorte dixante paroles de dieu et une parole tordue donc les faux pasteurs les faux pasteurs avec la parole mais une parole déjà travaillée par les diables pour apporter la fausse doctrine nous en parlerons ok nous évoluons alors chers auditeurs de mic nous sommes en train de dire que le diable dans cette réunion la première parole pour dire que voilà moi j'ai beaucoup de gens sur la terre et après cela il dit aidez moi à demeurer toujours dieu ayez de l'amertume contre notre opposant et là ça t'en faisait mention du diable ok et j'ai dit aux auditeurs qui nous suivent partout dans le monde que les phrases qu'ils sont en train de donner je les donne tels que le diable prononcer il disait aidez moi à demeurer toujours dieu il s'est pourclamé dieu ok ayez de l'amertume contre notre opposant et là il faisait mention du seigneur jésus n'est cité jamais son nom empêcher ses adeptes à citer son nom ok c'est l'ordre que satan avait donné et il dit le péché sera notre évangile et fonder le mal sur toute la surface de la terre ainsi notre règne continuera vous savez en péchant tous ces gens vont nous appartenir c'est ce que satan disait aujourd'hui je désire partager avec vous 70 stratégies qui rendront vulnérables les adeptes de l'autre là ainsi que le monde entier particulièrement les adeptes de l'autre là et là j'avais compris que satan parlait de nous les chrétiens et il dit avec ses stratégies l'autre là ne réussira pas sa mission du salut et quand il a fini satan a commencé à donner ses stratégies donc voici la première ok alors nous sommes tellement curieux de savoir quelles sont les stratégies que le diable avait donné pomme dans cette union est ce que nous nous rendons compte nous prions mais nous tombons toujours dans le péché nous faisons tellement des erreurs peut-être que nous ignorons certaines choses alors l'homme de dieu berger nous aidez nous à comprendre comment est ce que le diable le diable interpellé tous les démons qui étaient dans la salle et satan a dit vous vaccinerez le monde entier et notre vaccin donnera aux humains la loi de la résistance c'était ça la première stratégie que satan a surnommée le vaccin il dit ce vaccin créera de la résistance et de l'incrédulité aux choses de leur dieu et voici la procédure et satan dit ne vous approchez pas des chrétiens ils ont un cercle illuminé sur leur tête leur feu est devourant et est capable de nous neutraliser alors si l'un de vous mais vient ici déjà neutraliser par ce fait là je n'ai détruit à l'instant utiliser la méthode d'observation c'est très simple et c'est quoi la méthode de l'observation satan explique observer les de loin que tous mes sociés des familles les observent de loin dès qu'un candidat humain ose péché sa flamme s'éteindra de soi sa femme sa flamme s'éteindra automatiquement ça c'est le beau moment le moment favorable de s'approcher de lui donc quand quelqu'un pêche sa flamme s'éteint ok donc je comprends que le diable utilise la stratégie dont vous avez dit quelque chose pendant que vous étiez en train de lire les paroles du diable je dis que tous les chrétiens ont comme une flamme lumineuse tout autour de leur tête parfait c'est qui fait que le diable ne peut pas s'approcher où les démons ne peuvent pas s'approcher de nous pendant ce temps mais dites nous qu'est ce qui fait que le chrétien perd cette flamme c'est seulement le péché c'est seulement le péché donc la seule occasion qui fait que notre flamme s'éteigne alors moi je profite pour dire à tous les bien-aimés chrétiens que nous sommes que dieu ne nous a pas créé à vide donc nous sommes bien comblés on ne va tomber facilement au piège de l'ennemi selon à nous de veiller sur notre flamme je le crois bien berger oui mama grâce ce cela nous devons payer sur notre flamme nous quand nous péchons nous péchons avec l'idée de demander pardon et même si nous demandons pardon dieu n'hésite pas de nous pardonner mais notre flamme pour reprendre son ampleur il faut répondre tous les sacrifices qu'on avait fait pour que la flamme là se rallume et maintenant le monde satanique aiment ces moments là où la flamme s'éteint c'est à dire satan dit dans la réunion tout le monde l'entendait les sorciers les occultes les démons les humains qui étaient là dans la salle et il y avait une fuite d'informations nous devons rendre grâce au seigneur exactement nous devons bénir le seigneur pour toutes ces informations qu'il a permis que nous puissions recevoir par vous c'est une grande bénédiction alléluia et les dables continue sa réunion il dit il suffit d'être à huit et joindre vos têtes au dessus de celui qui juste au moment où il est en flagrance qu'est ce que vous allez faire il dit vous amener cette série il a montré un instrument en forme de séringue ok voilà il dit vous allez vous servir de cet instrument pour piquer celui qui est en flagrance alors il dit vous allez m'invoquer quand quelqu'un est en flagrance pendant que la personne est en train de pécher ok c'est moi deux ou trois péchés que vous connaissez le mensonge le mensonge l'escroquerie l'escroquerie la corruption et c'est tout l'impudicité l'impudicité par exemple la colère et pendant que quelqu'un est en colère oui pendant que quelqu'un est en train de mentir pendant que quelqu'un est en train de commettre l'impudicité le diable donne l'ordre que huit démons puissent l'environner et satan dit oui vous allez joindre vos têtes et invoquez moi par cette prière les démons aussi prient ils ont une prière la voici ok quand quelqu'un est en flagrance écoutons un peu cette prière au grand maître suprême voici ta victime qui a obéi à tes ordres vient soudainement et entre dans son corps qui est ton temple c'est ça la prière des démons là ils le font au moment où la personne est en flagrance en flagrance c'est-à-dire en train de commettre l'acte et votre pardon viendra en retard parce que satan déjà à laisser un impact auprès de celui qui est en plein péché et il dit là je viendrai à la vitesse de l'éclair j'entrerai en lui pendant qu'il est en action et celui-ci recevra un vaccin de ma part qui sera pour lui une loi de la répétition ok c'est ça la loi de la répétition ça commence par là donc ça se passe par une injection que les diables donne et la personne va entre dans la loi de la répétition qui fera que cette personne devienne esclave de son péché pour lesquels il est surpris en flagrance ok et il deviendra la personne deviendra dépendante et les diables continue il dit cette personne deviendra dépendante de nous et de son péché malgré les décisions malgré la volonté malgré toute forme de gêne et de détermination est ce que vous comprenez l'ardeur où je peux dire l'efficacité de ces choses voilà voyons combien le diable travaille de manière à ce que nous puissions demeurer dans une vie de péché tu peux te poser la question mais combien de fois j'ai prié pour cette chose et combien de fois je suis toujours revenu voilà aujourd'hui la clé c'est que le diable a eu à te transmettre un vaccin c'est ça la première stratégie du diable la première stratégie du diable et satan continue il a déjà vacciné la personne la personne déjà est déjà en flagrance mais il continue il dit si vous faites ça sept de mes démons vont rentrer un va rester toujours là en train de surveiller la victime et veiller sur ses sentiments une fois que ces derniers et tourne dans sa conscience et veut se dégoûter de son péché que ces démons m'appellent et qu'ils rappellent cet autre qui était parti c'est très grave berger moïse ça c'est trop grave c'est trop grave les deux mondes donc nous sommes environnés des démons partout si nous sommes déjà dans un monde de péché et je crains j'ai très mal au coeur j'imagine une personne qui ne vit que dans une vie de péché donc quelle sorte d'environnement cette personne est en train de vivre oh mon dieu oui alors le diable continue il dit quand quelqu'un manifeste la volonté il veut abandonner les péchés pour lesquels il a été vacciné alors que les démons surveillent qui étaient là qu'il appelle les sept qui étaient partis alors il dit joignez de nouveau vos têtes et invoquez moi de nouveau par cette prière à quel moment où la personne manifeste la volonté d'abandonner abandonner le mal par exemple et les démons surveillant va appeler les sept autres têtes jointes satan leur dit dit ceci au grand maître suprême voici ta victime vais se rébeller à tes ordres et vais s'échapper de toi viens soudainement occuper son corps qui est en temple et satan ajoute il dit je viendrai à la vitesse de l'éclair j'entrerai dans la personne juste pour remuer son vaccin la personne aura des penchants et s'affaiblira de nouveau voilà la première stratégie du diable non merci berger nous avons une première stratégie le diable veut maintenir le monde dans le péché et il y a des démons qui sont là lui toujours pour qu'on vous contrôlez pour veiller à ce que vous vous enfoncer vous vous enfoncer jusqu'à l'enfer mes frères et sœurs nous devons être fort et nous lever à vraiment merci berger nous avons parlé seulement d'une première stratégie je pense qu'il y en a un tas et nous allons évoluer encore avec une seconde stratégie pour ce jour voilà nous évoluons nous sommes en train d'évoluer exactement avec une deuxième stratégie oui bien aimé dans le seigneur nous sommes maintenant en train de parler de la deuxième stratégie que le diable avait donné lors de cette réunion berger moïse quelle est la deuxième stratégie du diable dans la réunion le diable a nommé la deuxième stratégie le besoin le besoin parfait le besoin écoutez les discours du diable ok nous allons veiller sur l'état des besoins des chrétiens dans trois aspects les domaines du mariage le besoin financier et matériel et le projet ok satan continue il dit nous allons suggérer aux personnes de belles solutions et des ouvertures quant aux humains ils s'attendront ils sauteront sur l'occasion pendant qu'ils s'attendaient à quelque chose dès que l'occasion se présente les humains sauteront dessus ils saisiront l'occasion et ne sauront pas que c'est nous ils ne sauront pas que c'est notre ouverture c'est notre opportunité entre temps nous profiteront de l'air éloigné de l'air dieu donc certaines opportunités certaines occasions viennent comme deuxième stratégie ce ne sont pas des portes que dieu a ouvertes et toujours pas toujours c'est le diable le diable nous parlons de certaines occasions certaines pas toutes pas toutes il ya deux fois aussi le seigneur peut surprendre ses enfants par des bonnes choses mais parce que vous dites que c'est pas vous le diable parle du besoin oui est ce que manifester un besoin c'est un péché manifester un besoin ce n'est pas un péché mais certaines solutions apportent certains problèmes comme on dit un problème dans une solution mais donnez nous par exemple comment est ce qu'on peut trouver un problème dans une solution c'est ce que c'est dont nous voulons parler parce qu'il ya trois aspects et le diable a fait mention de trois aspects nous avons dit dans le premier les domaines du mariage du mariage le besoin financier et matérielle ancien matériel et les projets et les projets et satan continue sa réunion il dit les humains suivent beaucoup les impressions c'est par là que nous les désorienteront ok attention le diable dit ça oui attention si vous combattez une personne de l'autre côté et que vous ne réussissez pas toujours lâcher je me suis étonné le diable qui permet aussi de lâcher il dit lâcher et dites vous rendez vous au mariage au premier besoin au premier besoin exactement dites vous rendez vous au mariage qu'est ce qui se passe au mariage berger moïse qu'est ce que le diable projette il dit c'est ici que les filles chastes vont tomber les filles chastes vont tomber par ici c'est à dire nous aurons ici tous les chrétiens et toutes les chrétiennes ok nous ferons tout pour qu'ils se marient à nos agents sorciers nous ferons tout pour qu'ils se marient à nos agents païens ok il les appellent païens il reconnaît qu'ils sont des païens il reconnaît ce que ce sont des sorciers sorciers moi c'était bizarre dans la salle satan pouvait dire que tous les sorciers s'élèvent et je vois les sorciers s'élèvent et sorciers a une signification contre nous le mot sorcier a une définition dans le dictionnaire oui ça veut dire quoi exactement un sorcier c'est celui qui pratique la sorcellerie a donc la sorcellerie et la sorcellerie c'est une pratique occulte tout occulte fait de la sorcellerie rose quoi maïkairie et cancard ne vont pas pas faire de citer leur nom oui c'est de la sorcellerie ok il existe la sorcellerie moderne et la sorcellerie traditionnelle ok la sorcellerie moderne c'est ça des pratiques magiques où on vous parle des occultes la rose quoi et ça c'est ce que vous appelez sorcellerie moderne moderne et traditionnel alors traditionnel c'est les gens qui volent la nuit là on peut parler de la coutume aussi même pas même pas nous ne sommes pas encore arrivés sur la coutume même pas dans la coutume non la sorcellerie traditionnelle c'est celle qui se transmet par la transsubstantiation c'est à dire la transsubstantiation on reçoit un pain on mange ce pain ça devient une viande ok on reçoit un biscuit un biscuit on mange ça devient une banane ça c'est la sorcellerie traditionnelle qui a comme objectif d'étrangler les gens la nuit de manger son père voilà c'est ça de créer un divorce quelque part mais la sorcellerie moderne ça c'est une sorcellerie d'envoûtement quelqu'un qui vous vient sous le nom d'un prêtre il porte une soutane sous laquelle il n'a pas de sous-vêtements on a même des cultes c'est là où je voulais arriver donc les cultes vous pensez que c'est un culte mais ce sont des incantations des cloches qui sont là tout ça tout est symbolique tous les signaux que vous voyez là dans la table brale tout ça c'est la sorcellerie moderne voilà la différence mais l'objectif tous les deux travaillent pour la marché du diable ok et s'attend reconnaît que ses adeptes sont des sorciers il reconnaît cela il dit que tous mes sorciers s'élèvent et les sorciers s'élèvent voilà on parlait des païens des sorciers il dit que les filles chaste épouse des sorciers et des païens des païens voilà des sorciers des occultes ok il dit rendez-vous au mariage parce qu'il sait que dans les églises le fille gêne pour les mariages passe aux délivrances pour les mariages et il dit nous allons profiter par là et nos agents vont les épouser aujourd'hui dans nos églises ça c'est moi qui dis la majorité des chrétiennes aujourd'hui quand un homme répond à ses critères il travaille il a un bon travail il a un bon salaire il s'habille bien il a une belle culture il a maîtrisé la langue comme le français comme l'anglais dans la langue environnante un homme selon les goûts on peut dire alors on dit voici l'homme de mes rêves voilà et l'état d'âme nous n'avons pas un testeur pour checker l'état d'âme de cet homme qui répond aux critères c'est parce que le diable dit que c'est ce qu'il a dit que nous on fait trop attention aux impressions très bien c'est qu'ils frappent aux yeux par parfait alors ici le diable continue la réunion il dit nous ferons tout ok pour qu'ils se marient à nos agents et les filles chasse de tomberont dans l'impudicité en faisant confiance à leur fiancé ok qu'ils ne les épouseront même pas oh là là est ce que les filles peuvent entendre ces phrases je demande aux femmes qui sont pas encore mariées les jeunes filles et les jeunes soeurs qui nous écoutent pendant ces instants écoutez cette stratégie le besoin du mariage est un besoin naturel mais que le diable peut profiter pour vous envoyer ces agents alors il faut vraiment vérifier l'état d'âme l'état d'âme c'est par la prière c'est par la prière moi je vais vous expliquer je vais vous expliquer j'étais dans le monde mes frères et soeurs en même temps je voulais j'aimais une fille et moi je désirais être avec cette fille là voici que Dieu va me révéler en songe pendant que je suis en train de dormir dans mon sommeil que cette dernière là elle elle a quelqu'un dans sa vie déjà mais elle ne me dit pas et cette personne là elle aime bien les deux mêmes entretien des rapports sur le cerveau ce que j'ai envie de me montrer là c'est quoi c'est l'état d'âme de cette fille là c'est ça elle ment c'est ce qu'elle fait tout ce qu'elle fait est-ce que c'est une bonne fille déjà avec ce songe on peut voir que c'est pas une bonne fille si elle te ment et Dieu veut te révéler cela en songe comme ça c'est que c'est pas une bonne fille là Dieu m'a montré clairement c'est qu'elle cache dans son esprit c'est qu'elle est à sa tête là ou encore dans son âme qui est cachée dans son coeur Dieu m'a révélé comme ça en songe Dieu même peut vous révéler par exemple que celui avec vous voulez aller vous unis là il est habillé en en robe moua devant des bougies par exemple où il représente un rituel dès que vous voyez ça mes frères et sœurs ma sœur c'est que l'homme cultural est marié là c'est un sorcier ou un sataniste là là c'est l'état d'âme que Dieu t'a montré mais il faut prier d'abord avant de décider d'aller jusqu'au un mariage avec cette personne mais il fallait ça c'est pas de la blague c'est réel un diplôme s'il vous plaît la consultation prophétique prophétique tout à fait alors il dit en faisant confiance à leurs fiancées qu'ils ne les épouseront même pas et se retrouveront comme toutes les autres filles de la rue c'est à dire pendant les fiançailles vous vous rendez compte que vous avez déjà couché avec un homme vous avez déjà avorté plusieurs fois et l'homme en question ne vous épouse plus et vous êtes devenu comme toutes les autres filles de la rue c'est ça la deuxième stratégie qui continue alors il dit c'est qu'ils voudront travailler se retrouveront dans nos sociétés c'est à dire les sociétés dont le le patron les pdg sont des occultistes on les appelle occultes ce sont les occultes alors il dit ils vont se retrouver dans nos sociétés occultes entouré par nos agents occultes d'une part ils gagneront notre argent occulte alors ça m'a fait très mal oui moi ça me fait encore plus mal d'autre part nous les exploiter aurons j'aimerais que vous parlez en tant que paire pour tous ceux qui travaillent par exemple dans n'importe quelle entreprise comment ils seront que c'est là le siège du diable et est ce qu'un chrétien peut travailler dans une entreprise où le patron est dans le cultisme où les chrétiens ne doivent plus travailler parce que selon ce que le diable vient de dire on risque de rester quand au moins à la maison or nous travaillons pour survivre pour répondre à nos besoins comme des responsables et il n'y a aucune société sur cette terre où on a écrit le propriétaire de cette entreprise est un occulte donc nous vivons déjà dans un monde où la tribulation a commencé lui par le contrat que vous signez pour entrer dans une société quelconque vous entrez en accord avec celui qui ravitaille le propriétaire de la société et vous devenez aussi leur membre un membre indirect parce que vous avez l'air argent et demandez moi quelle est la conséquence d'avoir l'argent est la conséquence israël voulait sortir de l'égypte il a pris l'ordre égyptien et ils ont pillé l'égypte ils se sont retrouvés au désert pour adorer dieu parce qu'ils ont dit à pharaon laisse libérer mon peuple nous allons au désert pour adorer dieu mais au lieu d'adoration ils se sont retrouvés en train d'adorer les vaux d'or parce qu'ils ont pris l'or égyptien ça les a poursuivi les choses du diable nous poursuivent oui alors pour répondre deuxième avant de question oui quand il restera la maison non nous travaillerons toujours ok mais dans l'état de prière et disons à dieu de nous donner notre propre société c'est ce que moi je l'ai proposé à tous les chrétiens et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire l'entrepreneuriat pourquoi pas créer aussi des entreprises chrétiennes comme ça nous savons que nous sommes entre nous il n'y a pas de mélange mon dieu il n'y a pas de mélange on sait que l'argent est pur et cet argent ne produira pas de conséquences que nous n'allions pas adorer le diable oh mon dieu alors nous évoluons toujours voilà nous voulons déjà parler de la troisième stratégie que le diable avait donné lors de cette réunion la troisième stratégie maman grâce la troisième stratégie le diable avait comme objectif d'alourdir les chrétiens ok alors il a dit ceci pour alourdir les chrétiens il dit ne laissez pas le chrétien accomplir leurs devoirs majeurs ok rendez-leux ordinaire ne les laissez pas prier ne les laissez pas aller à l'église chaque jour des cultes et je dispose un sensibilisateur que voici bien aimé j'ai vu satan invité au podium où il était un démon et ses démons curieusement était identique au superman un celui que nous regardons dans les cinémas au superman que nous regardons dans les cinémas oui habillé en rouge bleu ça ça doit nous nous tiquer tout à fait alors nous interpeller en tout cas satan continue et dit c'est toi que j'ai choisi pour visiter les chrétiens à domicile le démon est chargé à venir visiter les chrétiens à domicile seulement les jours des cultes oui il lui dit je l'ai vu dans la salle des réunions ok nous étions en train de planer oui il lui dit tu dois connaître l'air horaire cinq heures avant les cultes souffle sur et à fumer bléâtre à l'instant il a fait une fumée sortir de sa bouche une fumée bléâtre on va donner ce pouvoir là ok et là nous sommes en 2007 il a commencé son travail les 10 février 2016 juste après la réunion il a été envoyé dans les églises pour que avant les bulles qu'ils soufflent sur les chrétiens il vient de loin ils soufflent et une fumée béâtre les dames lui dit souffle même sur leur véhicule tu verras comment ils auront de lourdeur des malaises des pannes brusques de voiture aussi des sentiments d'aller se détendre à l'air du culte ça c'est la troisième stratégie la troisième stratégie alors nous allons directement à la quatrième stratégie berger moïse à la quatrième stratégie chers auditeurs mamma grâce oui berger je vois sur sa table il y avait un tiroir il a fait sortir un gros miroir et par une incantation diabolique le miroir s'est fissuré en plusieurs petits morceaux et il a donné un petit morceau à chacun d'eux à ses démons à ses démons et aux humains qui étaient là aux humains qui étaient oui ici de mes propres yeux alors j'ai vu les dables interpellé les démons le féticheur le magicien qui était là dans la salle des réunions il leur a dit ceci chaque fois que vous voulez accomplir une action contre le fidèle de celui-là répérez-le par un miroir c'est celui ci que je vous donne vous devez à vous à tous ces miroirs et vous devez vous rassurer donc avant d'aller tenter quelqu'un rassurez vous que tout celui qui pêche oh mon dieu son visage apparaît sur notre miroir moi on veut combattre mamma grâce au pressé mamma grâce il prend d'abord les miroirs il se rassure il se rassure d'abord est ce que mamma grâce pêche d'habitude dès qu'on vous voit la miroir lui donne mon identité le profil le profil si on peut dire oui si je suis si je suis habitué à pécher oui ok vous apparaissez dans le miroir il se rassure les démons qui viennent nous combattre ils viennent avec toutes les précisions possibles ils ont toutes l'information toute l'information connaissent déjà et ça commence que nous nous convivons et pourquoi je un seigneur je peux pas se rendre que le démon te connaît que tu ne tombes pas dans le péché oui tous les pièges qui montrent qui mettront devant nous nous allons facilement tomber c'est pourquoi nous les humains quand nous péchons nous nous cachons ok nous nous cachons devant les hommes et non devant les démons ils ont le miroir ils ont le miroir ça c'est la quatrième stratégie le diable continue à parler il dit leur loi me traite du prince de ces mondes si seulement les l'un d'eux s'affectionnent à quelque chose de ces mondes son visage apparaîtra sur notre miroir parce qu'ils s'affectionnent à quelque chose de nous oh mon dieu oh mon dieu que dieu nous fasse grâce et satan continue il dit certaines attitudes qu'il présente font partie de ma nature il a parlé de la colère les envies les mensonges ok et la convoitise il dit c'est qu'ils pratiqueront ces choses deviendront le nôtre automatiquement ils sont à nous avec ses repères tenter les avec toutes les précisions alors il dit pour être sûr de tenter quelqu'un il vous suffit de vérifier sur votre miroir si il y apparaît sachez d'avant d'avance qui nous appartient déjà et il est dans un état de faiblesse et les faiblesses des humains reflète ma nature et c'est la communique avec nous voilà merci moi la cinquième stratégie sur combien sur si je ne me trompe pas sept ans très bien sur sept ans nous sommes qu'à la cinquième stratégie pour qu'on n'aura pas tout expliqué aujourd'hui c'est tout est une série alors cinquième stratégie c'est le rêve et je vais nous limiter pour cette première partie sur la cinquième stratégie si on peut commencer à aller 5 5 5 5 nous allons voir ces possibilités à des travail matin soir matin soir ok pas de problème nous allons nous organiser nous allons nous organiser et que les bien-aimés ne s'inquiète pas si nous arrêtons après cette stratégie ok alors le diable continue à expliquer prenons une disposition de combattre les fidèles de l'autre là à partir des rêves premièrement par les rêves attaquons les humains aux choses qu'ils ont refusé la journée c'est la nuit qu'ils désireront ces choses qu'ils ont refusé des jours nous allons nous imposer sur leur volonté ok c'est qu'ils ont refusé les jours ici ils se retrouvent en train de le faire la nuit à partir de leur subconscient et les diables explique vous refuser quelque chose de la journée parce que votre conscience vous réproche il va au delà de votre conscience dans les subconscients il vous fait rêver quelque chose et vous acceptez dans les subconscients et votre conscience devient affecté et corrompu alors qu'on va l'étape utilisé les rêves moi il faut pas négliger il faut pas négliger deuxièmement connaît tous les humains avec nos entités érotiques et qu'ils appellent eux-mêmes marie et femme de nuit donc ça tant qu'on est que nous les appelons marie et femme de nuit moi je m'étonne que moi il connaît tous ces mots mais ça donne sur qu'il sur la terre au temps de job on vient demander d'où vient-tu il dit je viens de circuler la terre voilà il sur qu'il dit nos entités érotiques pour le monde satanique nous les appelons marie et femme de nuit pour et ce sont les entités érotiques alors il dit c'est si leurs femmes en contact avec nos entités érotiques deviendront frigides ok c'est ça l'objectif une frigidité pas frigidité maladie mais frigidité conséquence à partir d'un contact régulier avec de marie des nuits et la femme devient frigide c'est à dire elle est habituée à surtout avec les maris des nuits quand l'homme naturel vient et il n'a pas de plaisir et ne sont rien et n'a pas besoin d'un homme chez les célibataires n'a pas besoin de se marier mais tout commence par un rêve il dit le monde entier portera le masque de laideur de vieillesse tous deviendront sexuellement impuissants les conjoints auront des conflits ok or tout commence par les rêves mais les conséquences qui se suivent sont vraiment graves et ça suit même dans le mariage la plupart des conflits conjugaux c'est la conséquence d'un rêve érotique que nous avouer avec un partenaire de nuit ok et maintenant le contact avec le partenaire là fait à ce que maintenant dans notre relation conjugale que nous puissons nous chamailler à tout moment pour qu'il y ait séparation des corps alors comme ces entités là sont jaloux sont jalouses vous avez séparation des corps vous tournez les deux sur les lits pour que maintenant ils s'occupent de vous et vous devenez à leur portée ce qu'ils veulent alors il dit troisième moment toujours sur les rêves si vous voulez les attaquer n'allez pas avec votre simple présence transformez vous en chat chat spectre serpents militaires attaquer les un rêve ok et là ils ne sauront pas que c'est vous et ils ne sont pas vous identifier parce que vous êtes déjà masqué un chien qui vous mord un chat moniaque qui prend la forme d'un animal et je vais ouvrir une parenthèse quand nous sommes rentrés sur la terre l'ange michaël m'a dit ne vous en faites pas si les deux de pensent envoyer une entité démoniaque en forme d'un animal le diable est petit ok ça c'est la parole de l'ange michaël oui il est petit et nous nous disons aussi qu'il est vraiment petit et si ça nous écoute dans ce moment s'attend sache que tu es petit il pense faire une incantation il prend la forme d'un chien lui-même il prend la forme d'un dragon ces entités viennent en chair à chat souris à nibou et l'ange michaël dit or nous avons été créés pour dominer sur les animaux qui se meurent sur la terre sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel un nibou qui vient un sorcier ou bien une entité en forme d'un nibou or moi j'ai été créé pour dominer sur les sucreux une sirène de mer mami wata ou tati wata ils viennent en forme des poissons moi j'ai été créé pour dominer les poissons de mer il prend la forme d'un chien d'un loup un loup garou or moi j'ai été créé pour dominer sur les animaux donc les tables est petit voilà notre premier épisode avec cette stratégie du diable moi même amène que dieu soit béni pour ses cinq stratégies les cinq stratégies du diable revêlent aujourd'hui assurant non ce rebond au travers de cet homme de dieu mes frères et soeurs c'est incroyable c'est impossible comment ça se fait comment se fait-il que cet homme-là ou encore cette personne-là est autant de mépris de haine pour l'humanité même pour les chancers les satanistes les serbes mes frères cela est grave et c'est le moment de se réveiller si vous avez été touché laissez un chème abonnez vous et préparez vous pour la prochaine vidéo qui me paraîtra dans peu de temps ça va être chaud mais ce qu'on ne serait pas